Michel Angelo est italien et il est tombé amoureux de Paris. Même si ça fait 8 ans que j'habite à Paris, c'est toujours comme le premier jour. Sa décision est prise. Il veut acheter un petit appartement ici et pour longtemps. Dans mes rêves, ce serait de rester à Paris jusqu'à au moins la retraite. Stéphane Plazzacchi, comme son nom l'indique, a des origines espagnoles, va se mettre à l'italien. La cheligia de la torta. Sous la torte. Sous la torte. Et bien le bidet, ce sera la cheligia sous la torte. Avec une véritable difficulté. Un peu radineux. Oui, je suis italien, donc c'est normal qu'il faut... En effet, sur le marché de la petite surface à Paris, les négociations sont toujours ardues et risquées. Donc je voulais faire une offre mais baissée à 10 500 euros par mètre carré. Si tu ne te fixes que rapport mètre prix au mètre carré, on ne l'aura pas. A Anmas, tout près de la frontière suisse, Amal, Hakim et leurs deux fils sont des frontaliers. Travailler en Suisse et habiter en France, c'est comme cela qu'Amal et Hakim veulent vivre. Du coup, ils cherchent une maison. Ça devient presque notre hobby du week-end. Et depuis deux ans, ils ne font d'ailleurs que ça. On ne trouve pas. On a l'impression qu'il y a des biens qui nous passent sous le nez. On a l'impression qu'on rate quelque chose ou qu'on n'a pas la bonne façon de rechercher. Et pour rechercher de la bonne façon, ils pourront compter sur Thibaut Chanel. Mais ça tombe bien, je suis là pour changer les choses. Ensemble, ils vont visiter de grandes et belles maisons. Très, très grandes pièces à vivre. Magnifique. C'est superbe. Là, c'est vraiment le type d'espace qu'on recherche pour le salon. Ah là, tu nous as gâtés. Mais Thibaut va surtout comprendre pourquoi Amal et Hakim passent leur vie à chercher sans jamais trouver. À Saint-Jean-de-Luz, nous ferons la connaissance de deux amoureux de la mer prêts à tout pour vivre ici. En fait, tu m'as choisi pour venir habiter dans le pays. Voilà, tout à fait. Tout par intérêt. D'accord. Et maintenant que Franck a rejoint Emilie avec tout son matériel de surf... Moi, je n'en peux plus. On est trop serrés. Il nous faut une maison avec un garage. Bien évidemment, cette maison devra être située à proximité des plages. Et accessoirement, comporter trois chambres. On aimerait fonder une famille. Et avoir un bébé dans un T2, c'est un peu le stress. Et malgré un temps épouvantable, c'est Vanessa Vidoff qui proposera à Franck et Emilie des maisons avec des vues originales. C'est top. Ouais. Parfait. Moi, j'achète direct, là. Des garages spacieux pour les planches de surf. Mais surtout, avec une obsession constante. On est à 5 minutes de Saint-Jean-Bus. C'est à 5 minutes à pied de la plage. On est à 500 mètres de la plage. C'est beau, franchement. Elle est où, la maison ? Stéphane Plazza, Thibaut Chanel et Vanessa Vidoff, nos trois experts en immobilier, ont un mois pour relever les défis proposés. Nous sommes à Paris, dans le 11e arrondissement. Michel Angelo a 36 ans. Il est italien et travaille pour une grande marque de luxe. Et quand Michel Angelo sort, il aime retrouver ses compatriotes. Mes copines italiennes, italiennes, c'est un peu la famille. Vu que ma famille est presque toute en Italie, au moins, je retrouve le côté italien avec mes copines. Il faut dire la vérité, en fait, quand on se retrouve, on commande des pizzas, c'est ça ? Mais on commande, voilà, il n'y a pas, personne ne fait la cuisine. Allez, à la casa de Michel Angelo ! Installé à Paris depuis maintenant 8 ans, Michel Angelo n'avait pas prévu d'y rester aussi longtemps. Au début, ça devait être juste une expérience d'une année pour apprendre le français. Et après, j'ai tellement aimé la ville et l'ambiance que je suis resté jusqu'à maintenant. Alors maintenant, c'est sûr, Michel Angelo veut s'installer définitivement. J'ai un nouveau projet, d'acheter justement un appartement ici à Paris, pour pouvoir avoir mon chez-moi, un mois justement ici, après 8 ans. Si Michel Angelo souhaite aujourd'hui acheter, c'est parce que ces 8 dernières années, il est passé de location en location et à chaque fois dans de petits studios. Mais à 36 ans, cela n'a que trop duré. Je recherche un appartement un peu plus grand, au moins deux pièces, parce que c'est un peu compliqué pour moi, avec tous les vêtements, les chaussures, manger dans la même pièce, avec le clic-clac à ouvrir et refermer tout le temps. Mais acheter à Paris n'est pas facile. Il est Michel Angelo le sait mieux que personne. Cela fait maintenant plus d'un an qu'il cherche. J'arrive pas à trouver parce qu'avec mon budget, soit les appartements que j'aime sont trop chers, donc ils dépassent mon budget, soit ceux qui sont dans mon budget sont dans des états pitoyables. Malgré la complexité de la recherche, Michel Angelo est sûr d'une chose, il tient absolument à s'installer à long terme dans cette belle capitale française qu'il aime tant. Même si ça fait huit ans que j'habite à Paris, c'est toujours comme le premier jour. Dans mes rêves, ce serait de rester à Paris jusqu'à au moins la retraite. C'est Stéphane Plaza, spécialiste de l'immobilier à Paris, qui va se charger de la recherche de Michel Angelo. Ça va ? Bonjour. Stéphane ? C'est Michel Angelo. Michel Angelo. Oui. Installe-toi. Merci. Mais quoi, mais pas trop quand même, c'est une agence. Tout le monde. Alors, donc monsieur est italien ? Oui. Tu habites en France depuis combien de temps ? Ça va faire huit ans. Huit ans ? Oui. J'ai trouvé du travail, donc j'aimerais bien rester et faire ma vie ici. D'accord. Donc tu cherches un appartement à acheter, on est bien d'accord. Oui. Achat ? Achat. Tu as visité combien d'appartements à peu près ? Alors, je pense une dizaine à peu près, et j'ai dû faire 3-4 offres. Ah, quand même ! Mais pourquoi t'es encore là, alors ? Soit les offres étaient trop basses, donc ils l'ont refusé sans même pas essayer de négocier. T'es un peu raguille. Oui, je suis italien, donc c'est normal qu'il faut essayer de gagner. Ah, mais les italiens essayent de négocier beaucoup ? Oui. Alors ? C'est toujours le marché. Le budget, comme ça, on va se calmer tout de suite. Maximum, 260. 260 000 euros. Sans les frais de notaire, on est d'accord. En sachant que les frais de notaire, ça va être à peu près 7,5 à 8 % que tu devras payer en plus. OK. Alors, qu'est-ce qu'on va chercher pour cette somme-là et où ? En deux pièces, environ 30 mètres carrés. 28. J'aime bien quand tu dis 28. Toi, toi, des gens vont s'entendre. On vient. 28. Je vais marquer 28, 30, c'est ça ? Oui. 25, c'est le maximum. Minimum ? Minimum. Maximum, c'est tout ? Le maximum du minimum. Ah, d'accord. Michelangelo recherche dans les 10e, 11e, 12e, 18e, 19e et 20e arrondissements de Paris, ainsi que la commune de Vincennes. Donc, si je résume, est-ce de Paris, rive droite ? Parfait. Non, mais c'est bien parce qu'il n'y a pas un secteur trop petit. Le secteur de recherche est large, mais ce bien devra être atypique, avec des poutres. Et s'il s'agit d'arrêt de chaussée, côté court. Après, il faut que ce soit nickel. Parce que je ne suis pas du tout bricoleur et travaux. Donc, euh... D'accord, un peu comme moi. Oui. Et salle de bain, si possible, tout dans la même pièce. Donc, pas WC et salle de bain. Donc, tout avoir dans la même pièce. Tu préfères prendre ta douche et faire popo en même temps ? Oui. Et donc, douche, popo et bidet. Parce qu'en Italie, on est habitué au bidet. Je sais qu'ici, vous ne connaissez pas ce mot-là, mais en Italie, ça existe. Le bidet. Alors, je le note, un bidet, hein ? Mais ça va être quand même très compliqué, surtout dans une petite surface. Parce qu'en général, dans toutes les petites surfaces, on les a enlevées pour gagner un mètre carré ou deux mètres carrés. Ou mettre la machine à laver pour optimiser la place. Si on l'arrive à trouver, tant mieux, mais sinon, je ferais le deuil. Le bidet, ça sera un peu la chorise of the cake. Comment on dit la chorise sur le gâteau en Italien ? La ciliégia sous la torte. Comment ? La ciliégia sous la torte. Sous la torte. Sous la torte. Eh bien, le bidet, ça sera la chenilla sous la torte. Bon, eh bien, moi, j'ai tout ce qu'il faut. On se retrouve d'ici une semaine à peu près ? D'accord. C'est en Haute-Savoie, au cœur de la vallée alpine, que nous retrouvons Amal, 35 ans, cadre dans les ressources humaines, et Hakim, 44 ans, professeur de physique chimique. Allez, je tire fort, là. Amateurs de sensations fortes en altitude, ils sont en couple depuis 10 ans et ont deux petits garçons, Nassim, 6 ans, et Ayoub, 3 ans et demi. Qu'est-ce que tu fais de l'axe sur moi ? Ce qu'on aime faire en famille, en général, c'est comme aujourd'hui, venir faire de la luge avec les enfants. On aime bien aussi aller au parc, tout simplement, jouer avec les enfants, aller faire du vélo, de la course à pied. Portez ! Après avoir passé quelques années à Strasbourg, puis en Allemagne, Hakim a été muté il y a 4 ans dans une école internationale à Genève. Et il compte donc aujourd'hui parmi les 400 000 travailleurs frontaliers. Moi, en fait, avec ma famille, on habite à Allemasse, en France, et je travaille en Suisse, et donc je traverse la frontière pour aller travailler en Suisse. Et aujourd'hui, ils en sont convaincus. C'est en France et proche de cette frontière franco-suisse qu'ils veulent définitivement poser leur valise. C'est enfin là qu'on se sent bien, qu'on veut rester. On veut vraiment s'installer. Jusqu'à la retraite. Actuellement locataire d'un appartement de 3 pièces, de 80 mètres carrés, dans le centre d'Annemasse, Amal et Hakim ressentent les limites de ce logement dans lequel ils ne sont plus vraiment à leur aise. L'appartement lui-même, il ne nous convient pas. Déjà parce qu'on est locataire, parce qu'il est trop petit. Et l'une des priorités du couple, pour leur futur achat, est que Nassim et Ayoub ne partagent plus la même chambre pour plusieurs raisons. Les chamailleries et les obligations scolaires. Nassim commence à avoir de plus en plus de devoirs. Il faut qu'il ait son propre espace de travail pour qu'il soit dans le calme. Parfois, lui, on lui fabrique des devoirs. Comme ça, il ne nous embête plus. Ah si ! Autre point crucial, la cuisine ouverte est le seul espace où Hakim peut travailler. Elle ne leur convient plus. Quand on cuisine, c'est important pour nous d'avoir un espace séparé. On utilise des cocottes minutes, par exemple, qui font beaucoup de bruit. Quand quelqu'un veut regarder la télé, si on a la cocotte minute en fond, on n'entend plus rien. Sans parler du balcon, qui est lui aussi devenu un réel motif de déménagement. C'est une des routes qui mènent à la douane. Donc il y a beaucoup, beaucoup de circulation, très souvent en général. C'est insupportable. Et là, on a été patient pendant 4 ans, mais là, on n'en peut plus. Là, il faut absolument qu'on trouve une maison, qu'on retrouve le calme et notre sérénité. Et s'ils rêvent de devenir propriétaire d'une maison, ils n'ont pas ménagé leurs efforts. Avec plus de 30 visites à leurs actifs, ils n'ont toujours pas trouvé la perle rave. Ça fait 2 ans qu'on visite sans cesse, pratiquement toutes les semaines, ça devient presque notre hobby du week-end, des maisons. Et puis ça ne convient pas. On ne trouve pas. On a l'impression qu'il y a des biens qui nous passent sous le nez. On a l'impression qu'on rate quelque chose ou qu'on n'a pas la bonne façon de rechercher. Aujourd'hui, Amal et Hakim sont lassés. Et c'est Thibaut Chanel, chasseur d'appartements, qui va les aider à concrétiser leur projet. Bonjour. Bonjour, Sibaud. Comment ça va ? Ça va, c'est vous ? Très bien. Bonjour. Bonjour, je vous embrasse. Oui. Bonjour, Sibaud. Bonjour. On vous invite à rentrer ? Avec plaisir. Alors, si je suis là, c'est que j'imagine que vous cherchez à déménager. Ça fait 2 ans qu'on recherche activement une maison. Et puis, on a visité pas mal, une trentaine de maisons. Ah, quand même ? Ah, ouais. Et alors, vous n'avez jamais trouvé des choses sur votre pied ? Non. Il y a toujours un petit truc ou plusieurs petites choses qui nous dérangent. Ça tombe bien, je suis là pour changer des choses. Ce serait super. Bon, alors, explique-moi ce que vous cherchez. On recherche une maison entre 120 et 150 mètres carrés. D'accord. On est plus sur des maisons avec sous-sol pour permettre le rangement. Et il faut avoir une petite salle de sport aussi. C'est vrai, c'est vrai que... Pourquoi tu le tues ? Parce que c'est lui qui va faire du sport. C'est vrai que c'est lui qui fait du sport. Combien de chambres il vous faut ? Quatre chambres pour pouvoir avoir aussi un coin bureau. Bureau, c'est pour toi ? Pour que Hakim puisse travailler. C'est vrai que des fois, j'ai des corrections à faire. J'ai besoin vraiment d'avoir le calme et de pouvoir me concentrer. Puis, il y a un autre critère, c'est qu'on aimerait avoir une cuisine séparée. D'accord. Et pour la location, Amal et Hakim recherchent une maison à Ambilly, Villagrand et Vétramontou. Des villes proches de la frontière franco-suisse, bien desservies par les transports en commun, essentiels pour que leurs enfants se rendent à l'école. Les transports en commun, ça c'est aussi un des critères qui est très très important. Parce qu'Hakim, il ne peut pas se permettre d'arriver en retard à son travail. Il y a tellement de trafic le matin qu'on ne peut pas se permettre d'y aller en voiture. D'accord, ok. Et alors, tout ça pour combien ? Parce que c'est bien beau d'aligner les critères, mais c'est quoi votre budget ? On a un budget de 550 000 euros, mais ce budget-là, ça serait pour une maison sans travaux. D'accord. Bon, je crois qu'il y a tout ce qu'il me faut. Ah non, non, attends. Ça, c'était nos critères. Il y a aussi les critères de nos enfants, de Nassim et Ayoub. Ah, Nassim et Ayoub. Alors, explique-moi un peu, qu'est-ce qu'elle a, la maison de tes rêves ? Eh ben, je voudrais une balançoire. D'accord. Un trampoline. D'accord. Des papillons. D'accord. Bon, j'ai bien tout compris. Je commence tout ça et puis on se retrouve vite. Et puis on essaye de trouver tout ce que veulent les enfants aussi. Au revoir, Thibaut. Au revoir, Nassim. Le critère du grand jardin est donc primordial pour toute la famille. La liste des exigences est longue. D'autant que le marché immobilier frontalier est difficile, mais Thibaut accepte de relever le défi. Saint-Jean-de-Luz, à 15 kilomètres de Biarritz. C'est ici que nous faisons la connaissance d'Emilie et Franck, un jeune couple de trentenaires. Émilie n'est pas basque. Et c'est pour des raisons professionnelles qu'elle est venue s'installer à Saint-Jean-de-Luz. Je suis originaire de Dordogne. Je travaille dans le marketing pour une grande marque de surf. Franck, quant à lui, était dirigeant d'une société de BTP à Toulouse. Il a tout quitté pour rejoindre Émilie et vivre au plus près de sa passion. Moi, ça a toujours été mon objectif de venir sur la côte. Parce que voilà, j'aime bien le surf, j'aime bien tout ça. En fait, tu m'as choisi pour venir à BTP. Voilà, tout à fait. Tout par intérêt. D'accord. Pour aller de plage en plage, Émilie et Franck se déplacent en van. Leur quête ? Trouver les meilleurs spots de surf et de sup. Le sup, c'est du stand-up paddle. Stand-up pour debout, paddle pour ram. Bon, ben... Je mets ma combi. Tu fermes le camion ? Ouais. Aujourd'hui, Franck est fan de cette vie au bord de la mer. Il a remonté son entreprise de BTP et ne quitterait le Pays Basque pour rien au monde. Aujourd'hui, j'ai envie de m'évader. J'ai envie de surfer. Enfin, je peux le faire tous les jours, tous les soirs. Au final, entre midi et deux, des fois, quand je bosse, on a des potes qui font la même chose. On se retrouve. Moi, je suis complètement épanoui ici et j'ai pas envie de bouger. Depuis deux ans, Franck vit dans le petit deux-pièces d'Émilie. 40 mètres carrés qui deviennent trop juste pour le couple. Moi, j'en peux plus. On est trop serré. Il nous faut une maison avec un garage. Et où on peut stocker les skis, les planches de surf, les supes, les stand-up paddle, tout ça. Après, on a 33 et 34 ans. Et donc, on aimerait fonder une famille. Et avoir un bébé dans un T2, c'est un peu le stress. Ça peut se faire dans les premiers temps. Mais non, ça ne peut pas se faire. Tu fais d'un mi-rou le bébé ? Ça peut se faire. Mais non ! Pour arbitrer ce débat et pour trouver à Franck et Émilie la maison qu'ils cherchent depuis deux ans, Vanessa Vidoff, agent immobilier sur la Côte-Basque, elle est prête à relever le défi. Bonjour ! Vanessa, enchantée. Bonjour, Émilie. Bon, on va se tutoyer tout de suite. Très bien. On se fait la bise, on se tutoie. Je serai avec chez vous. C'est joli d'ailleurs. J'aime beaucoup. Vas-y, assis-toi. Merci. Bon, expliquez-moi tout, là. Je veux tout savoir. Votre vie et votre projet. Ok. Alors, en fait, ici, c'est mon appartement. Franck m'a rejoint il y a deux ans. On est un peu à l'étroit. Franck prend beaucoup de place. Oui, c'est sûr. Donc, j'aime beaucoup le surf, j'aime beaucoup le ski. Je travaille dans le bâtiment. Donc, ça fait plein de paramètres qui font qu'on a besoin de place, surtout un garage. Oui. Et puis, accessoirement, on a envie de faire un enfant. Oui. Joli projet. C'est sûr. On a besoin de quelque chose de plus grand. Oui. Un minimum trois chambres. Oui. Oui. Ok. Bon, alors, c'est quoi le bien idéal, le bien rêvé pour vous ? C'est une vue océan avec trois chambres. Oui. Je plaisante pour la vue océan. Minimum 90 mètres carrés. Après, ça peut être quelque chose d'évolutif. D'accord. Ça peut être plus petit qu'on peut éventuellement agrandir. Oui. D'accord. Pour nous, c'est important de rester proche de la cote. Donc, Saint-Jean-de-Luz, Cibourg, Bidart, Guétari, Biarritz. Ok. Qu'est-ce qui est rédhibitoire pour vous ? Les copropriétés. Oui. Les citoyennetés. Ok. Et au niveau du budget ? Donc, budget, nous on table sur 380 000 euros. Ok. Tout compris. Donc, travaux compris. Oui. Ou éventuellement, une maison syndicale dans laquelle on peut poser nos valises. D'accord. Donc, vous êtes au courant quand même qu'une maison individuelle, hors copropriété, sur la côte, proche des plages, ça va être chaud dans votre budget. Oui. Oui. Ok. Pour cette première acquisition de Franck et Émilie, Vanessa doit relever un défi particulièrement difficile. Sur la côte basque, le marché immobilier est très tendu à cause des nombreux acheteurs de résidences secondaires. Bon, je vais me mettre au boulot maintenant. Et je vous dis à très très vite. J'ai peut-être 2-3 idées déjà. Je vous appelle. Très vite. Dernier paramètre important, Vanessa doit faire vite puisqu'Émilie ne supporte plus ses 40 mètres carrés et a déjà mis son appartement en vente. Bonne journée. A bientôt. Bon courage. A bientôt. A Paris, on retrouve Michelangelo pour sa première journée de visite. Stéphane lui a donné rendez-vous dans le Marais, au cœur de Paris, l'un des quartiers les plus chers de la capitale. T'as vu où on est ? Il fallait faire une concession. Il fallait faire une concession. Avec cuisine américaine équipée, d'une salle d'eau et d'une chambre. Alors, petit espace là mais agréable. Oui. C'est lumineux. Tu vois, regarde, on peut quand même. Assez-toi pour voir si tu passes, toi. C'est important. Non, ça va. Quand je te dis que t'es la bonne taille. Oui. Non, ça va. Hein ? Je suis parfait. Michelangelo est dans de très bonnes dispositions. La visite se poursuit dans la salle de douche. Il ne manque pas une chose ? Ah, elle bilette. Le bilet. Le bilet, non. Je t'ai expliqué. En France, on va en trouver très peu. D'accord. Là, t'as le Marais. Il n'y a plus de bilet dans le Marais. D'accord. Suite de la visite dans la chambre mansardée qui semble laisser Michelangelo dubitatif. Il n'y a pas beaucoup d'espace pour les vêtements et les chaussures. Étonnamment, c'est sur un problème de rangement que Michelangelo s'arrête. La hauteur sous plafond n'a pas l'air de le traumatiser plus que ça. On a quand même un peu d'espace. C'est atypique. Le prix, 259 000 euros, 300. D'accord. T'en penses quoi, là ? Point positif, c'est le quartier. On ne pouvait pas demander mieux. Le point un peu que ça me fait douter, c'est la salle de bain toute petite. Après, je voudrais voir les autres, mais ça... Ça, on le tient dans la liste. On le tient dans la liste. Tu veux dire que tu le conserves, parce qu'en français, on le tient dans la liste. Je le conserve. Pour la deuxième visite, direction le 18e arrondissement, aux Abesses, à côté de Pigalle, un des quartiers les plus célèbres de la capitale. C'est merveilleux. Ça te plaît, ce quartier ? Oui. C'est le premier quartier que j'ai visité quand j'étais en vacances la première fois en France, à 16 ans. C'est un de mes quartiers préférés. C'est dans cet immeuble, à deux pas de la rue Le Pic et de ses nombreux commerces, que Stéphane a déniché un deux pièces. Juste là, regarde. Un, deux, trois, quatre. Quatrième étage, où il y a le soleil. L'appartement est impeccable. Aucun travaux à faire. Tout a été refait. Aucun travaux et surtout une opportunité immobilière. Ici, Michelangelo a la possibilité de racheter à la copropriété le palier de 3 mètres carrés attenant à l'appartement. Ton appartement est là. Là, on a un espace. La porte d'entrée viendra ici. Et tu agrandis ton appartement. C'est une super affaire financière de faire ça. Le jour où tu as de l'argent, où tu as un peu plus d'argent, il faut le faire. Je te l'annonce. Financièrement, tu vas être gagnant. D'accord. Effectivement, racheter des mètres carrés de parties communes coûte 70 à 80% moins cher que les mètres carrés habitables. Mais il n'est possible qu'avec un accord de la copropriété. Allez-y, jeune homme. Et regardez bien tout, hein. Ah, ça, c'est... De la poudre ? C'est super beau. C'est super beau. Ce deux pièces de 23 mètres carrés 50, entièrement refait à neuf, se compose d'une pièce à vivre avec coin cuisine, d'une petite chambre au calme sur cours, et d'une salle de douche. L'air de rien, t'as des petites plaques, un frigo. Tu peux l'ouvrir, il faut tout ouvrir. C'est de l'argent aussi, en moins, à dépenser, puisque c'est neuf. Non seulement ils ont fait des travaux, mais ils les ont bien faits. Pour l'instant, ça, c'est super beau. La pièce, elle est belle. La visite se poursuit dans la chambre. Est-ce qu'elle fait beau comme ça ? Je pourrais presque rester la journée ici. Michel Angelo est enchanté par cette vue sur les toits parisiens et découvre la salle de douche avec le sourire. On y va ! Ça, c'est déjà beaucoup plus grand par rapport à l'autre. La douche, elle est nickel. Et qu'est-ce qu'on met là ? Qu'est-ce qu'on met là ? On peut mettre le bidet ? Et on peut mettre... Le bidet là ! Regarde ! On se met là ! On se nettoie le truc ! Il y a la place. Il y a la place du bidet ! C'est à toi à côté. J'ai pensé à ton bidet. Là, je ne peux plus rien dire. Alors, on va parler un petit peu de chiffres. La surface, 23 mètres carrés, 50. D'accord. N'oublie pas, on peut récupérer 3 mètres carrés. D'accord. Je pense qu'on est bon. Là, je pense qu'il y a tout. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit coup de cœur ? Oui, trois quarts de coup de cœur. Trois quarts ? Oui, trois quarts. Pourquoi le trois quarts ? Peut-être le quart dernier, ça pourrait être le prix. Ah, ça y est, on en revient au pognon. Et on est même en dessous de ton budget. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça me parle. 255 000 euros. Là, tu es à peu près à 11 000 du mètre. Ça peut paraître énorme ou un peu cher. Non, parce que tout est neuf et que l'appartement est bien conçu. Et que tu n'as plus rien à dépenser pendant 15 ans. Juste rajouter le bidet. Juste rajouter le bidet. C'est pas un bidet, ça ne va pas... Tiens, je te l'achèterai le bidet. Je t'offre le bidet. Je note. Franchement, là, avec le prix, coup de cœur. Ah, coup de cœur, oui. Bon, ben, question de faire une arrête. On continue. Tu ne fais pas travailler pour rien, mais ça, on le garde. On le garde. Le premier de la liste. Allez. Pour la prochaine visite, direction le 19e arrondissement, près du parc des Buttes-Chaumont. T'as du mal avec les cordes, toi, aujourd'hui. Non, dis donc, héo. C'est parti pour 6 étages, à nouveau sans ascenseur. Reposons, bonjour. Là aussi, c'est tout refait à neuf. Pas de travail à faire. Ce deux pièces, entièrement refait à neuf, de 30 mètres carrés 25, dispose d'une salle de douche, d'une chambre et d'une belle pièce à vivre avec une cuisine américaine toute équipée. Il y a un truc qui ne va pas te plaire. Sur le monde d'entrée. C'est quoi ? Désolé. Vas-y. C'est... Ah, ok. C'est tout petit et c'est séparé. Ouais. Michelangelo l'avait bien précisé, il préfère avoir les toilettes dans la salle de bain. On continue quand même la visite ? Ouais, bien sûr. La visite se poursuit dans la chambre et se termine dans la salle de douche. La douche, elle est jolie, il y a de l'espace. Là, on a tout vu, il y a par ici. La superficie, 30 mètres 25. Un vrai deux pièces qui reste équipé, qui est en bon état. Le prix, 235 000 euros. Beaucoup moins cher. Le quartier, ça m'emballe un peu moins par rapport à les marées au 18ème. Le prix quand même, c'est moins cher. C'est intéressant, mais après, je préfère payer un peu plus, mais avoir un appartement où je me sens bien. Qu'est-ce qu'on fait alors ? Alors on garde le 18ème, ça c'est sûr parce qu'il y a le coup de cœur. Et les deux autres, on peut les écarter. On les écarte ? Et donc le temps que je prends, le temps de la réflexion, on peut voir autre chose. Même si tu as quand même le coup de cœur, je continue à chercher. Oui, comme ça, je suis sûr du coup de cœur. Très bien, et bien on fait comme ça. Pour Michelangelo, cette visite a eu le mérite de clarifier les choses. Plus il voit d'appartements, plus il est sûr de son coup de cœur. Non loin de la frontière suisse, à Annemasse, après trois semaines de travail infructueux, Thibault s'est rendu compte que la recherche d'Amal et Hakim était beaucoup plus compliquée qu'il ne le pressentait. Avec un budget de 550 000 euros pour une grande maison avec quatre chambres, il a besoin de rencontrer une experte en immobilier de la région pour mieux comprendre ce marché frontalier si particulier. C'est un marché qui est un peu tronqué par rapport à la situation économique de la région, qui est avec les frontaliers qui faussent un peu le marché, on va dire, et surtout les prix. En plus, avec leurs attentes, c'est-à-dire sous-sol complet, les quatre chambres, enfin en bon état, sans travaux, c'est clair qu'on est plus sur des budgets de 100 000 de mieux plutôt qu'effectivement du 550. Ou alors, il va falloir qu'il fasse des concessions. Le pouvoir d'achat d'un frontalier, ça n'a rien à voir avec des personnes qui travaillent en France, c'est évident. À poste égal, voilà, quand on est trois fois, deux fois, trois fois le salaire. Donc évidemment, le pouvoir d'achat est beaucoup plus important. Et c'est vrai que les propriétaires en jouent aussi. Voilà. L'avis de l'experte est sans appel. Avec des gens qui travaillent en Suisse et qui vivent en France, il est certain que le parc immobilier de cette zone est très attractif. Elle attire aussi les Suisses, chez qui l'immobilier est en moyenne 50% plus cher qu'en France. Résultat, les biens sont rares et chers. C'est toute la problématique à laquelle Thibaut va se heurter. Mais notre expert ne s'annonce pas vaincu et se remet au travail. Quelques jours plus tard, il donne rendez-vous à Hakim et Amal pour commencer les visites. Bonjour, comment ça va ? Salut, Amal. Et toi ? Tu vas bien ? Ça va, merci. Ça va, Hakim ? Ça va, et tu as la forme ? Super. Alors, depuis la dernière fois, j'ai beaucoup travaillé. Super. C'est pas simple. Je ne vous le cache pas. Je m'arrache un peu les cheveux sur la recherche. Pour cette première journée de visite, on va visiter à Vétramontou. Très bien. On va voir ça ? Ok, super. On arrête. Vétramontou, commune limitrophe d'Annemas, fait partie des villes choisies par Hakim et Amal. Bien desservie par les transports en commun, Thibault a rempli sa mission concernant la localisation. La maison qu'on va visiter, c'est celle-ci. D'accord. D'accord. Donc c'est une maison mitoyenne. C'est une maison mitoyenne, mais vous allez voir, avec une mitoyenneté qui n'est vraiment pas tellement dérangée. D'accord. Alors, petite subtilité, avant d'entrer dans la maison, il faut qu'on mette des petites surchaussures, parce que le propriétaire est très méticule. D'accord. D'accord. Alors, une paire pour toi. Merci. Voilà, on va être beau avec nos petits souliers bleus, on va te le voir. D'est-ce que je trouve ? Et voilà. Le ridicule ne tue pas, il faut se le dire. La visite commence par la pièce à vivre, grande et très lumineuse. Alors voilà. Là, pousse tes affaires. Mets-toi à l'aise. On a une grande pièce à vivre, qui fait 45 mètres carrés. C'est vrai qu'en arrivant, déjà, c'est sympa parce que c'est une pièce qui est très lumineuse, c'est agréable. Par contre, moi, ce qui me dérange, c'est juste un petit peu le fait qu'il y a la cuisine et le salon, il n'y a pas de séparation. Je sais que votre préférence, c'est des cuisines fermées, je l'avais bien noté. Aujourd'hui, la norme, c'est la cuisine ouverte pour un bel espace de vie chaleureux et convivial. Amal et Hakim avaient prévenu Thibault sur la cuisine ouverte. Ce n'est pas une concession qu'ils feront, suite de la visite dans le jardin. Donc, c'est tout ce qu'il y a comme surface de terrain. En terrain, on a 350 mètres carrés. C'est un peu en tout ce que vous vouliez. On ne s'imagine pas mettre un trampoline, une balançoire, ça récupérerait toute la place du reste de l'herbe. Ce sera l'un ou l'autre, sur le petit dessin, on aura ou le trampoline ou la balançoire. On n'aura pas les deux, non, ça c'est certain. Retour dans la maison pour découvrir les chambres. Et bien sûr, tout le monde remet ses petites surchaussures. Là, tu vois, j'ai cette impression d'en faire un moment. On est comme dans une petite boîte ici. Après, non, mais tu as raison, c'est vrai que le palier n'est pas très grand. On n'a pas de source lumineuse. En plus, là, toutes les portes sont fermées, donc ça renferme un peu. Amal ne se sent pas à l'aise dans cette maison. Pourtant, elle a des atouts non négligeables. 122 mètres carrés, 3 chambres au premier étage de 10, 12 et 12 mètres carrés. Un salon-salle à manger de 44 mètres carrés. Un sous-sol. Et une dernière pièce sous les toits, parfaite pour Hakim. Et là, on a une quatrième pièce qui est un peu une pièce bonus. Ah oui ? Qui peut faire office de plein de choses. Qui peut faire office de chambre d'amis, de bureau pour toi et qui. Oh, sympa. Cette grande chambre de 27 mètres carrés clôt le tour de la maison sur une bonne impression. Ils redescendent faire un point. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette visite ? Je me sens un peu enfermée au niveau des halls, au niveau du hall d'entrée. Oui, je comprends. Ici, juste avant d'arriver. Oui, parce que ça manque un peu d'immensité. Le fait qu'on soit sur, finalement, trois niveaux, pour vous, c'est un peu... Ça me dérange un petit peu, moi. D'accord. Après, c'est vrai que, par rapport à nos critères de recherche de base, il y a des choses essentielles qui manquent. Donc, comme, par exemple, la surface de terrain, nous, on cherche plutôt 600, 700 mètres carrés. Là, on est à 350, c'est quand même la moitié. Maintenant, cette maison, elle est à 545 000 euros. La maison est donc affichée 5 000 euros en dessous de leur budget. Et dans cette réalité de marché frontalière, rappelons que les offres sont rares et les maisons chères. Il y a un moment aussi, peut-être, votre liste de critères, quand on se fait rencontrer, que vous m'avez donné, il va peut-être falloir faire des concessions et avoir des critères essentiels et puis des critères secondaires s'ils sont là, tant mieux, mais on n'aura pas forcément tout. Moi, j'essaie de faire le mieux. Après, aussi, à vous de peut-être faire certaines concessions parce que je n'ai pas de baguette magique. Ce ne sera donc pas cette maison. Thibaut va se remettre au travail. Retour dans le Pays Basque, où Émilie et Franck recherchent la maison qui leur permettra de fonder une famille, tout en restant près des plages pour aller surfer facilement. C'est à Asquin, une commune avoisinante de Saint-Jean-de-Luz, où Émilie et Franck habitent actuellement, que Vanessa a donné rendez-vous à notre jeune couple. Une première visite sous une pluie qui pourrait être de mauvaise augure. Venez vous abriter, là. Bon, tu fais un peu la tête. Tu as vu qu'elle était mitoyenne ? Oui. Bon, c'est le seul critère qui ne va pas. Le reste, tout rentre à peu près dans vos critères. On est à 5 minutes de Saint-Jean-de-Luz. 5 minutes des plages, donc. La maison fait 89 mètres carrés, avec jardin. Garage, si vous voulez un garage, j'ai le garage. Si vous voulez trois chambres, j'ai les trois chambres. Elle est à 340 000 euros, zéro travaux. Donc quoi, vous voulez la visiter quand même, Émilie ? Tu veux la voir ? Oui, moi, je veux la voir, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même une jolie vue. Ouais. Non, après, je suis ouvert, je vais visiter. Cache ta joie, ben, on y va. Allez, c'est parti. Et voilà. C'est petit. Ben, ça commence bien. Bon, c'est pas si petit que ça, parce qu'on a quand même une pièce avec la cuisine américaine de 30 mètres carrés, quand même. J'ai l'impression d'être encore dans mon T2. J'exagère, mais c'est pas loin. Effectivement, j'ai le même ressenti que Franck. Quand on arrive dans la pièce, on a l'impression d'être un peu étriqué. Après, j'aime beaucoup cette vue un peu en hauteur. Vanessa profite de cette première remarque positive pour les inviter à découvrir la terrasse de 10 mètres carrés. Alors, c'est dommage, on ne voit pas la vue. On l'imagine. Mais, tu vois, tu vois à travers la brume, comme on l'a vu, direct sur la rue, là. Effectivement, la vue n'est pas dégagée, mais ce n'est pas ce qui oppresse le plus Émilie. Et donc, il y a les voisins juste à côté, également. Ouais, il y a les voisins. La terrasse a laissé Franck muet. Vanessa tente de réchauffer l'atmosphère en lui proposant de visiter le garage de 19 mètres carrés, qui est un des critères les plus importants pour lui. Voilà, tu as ton garage, Franck. Ok. Qu'est-ce que tu en penses d'un garage ? Je trouve ça petit aussi. Il me faut quand même un stockage et éventuellement, pour mettre un véhicule avec le stockage. Donc, ça fait un bon garage. Donc, là, c'est clair que c'est petit. Vas-y. Décidément, ici, tout est trop petit. Et Vanessa, c'est déjà que dans cette maison de 89 mètres carrés, avec son garage, son jardin de 140 mètres carrés, ce n'est ni la suite parentale à l'étage, ni les deux chambres d'enfants du rez-de-jardin qui feront changer Franck et Émilie d'avis. La visite tourne court. Bon, en gros, ça ne sera pas votre maison, quoi. Non. Non. Voilà, pour avoir, moi, une maison, j'ai envie de vivre dedans. Enfin, c'est pour avoir de l'espace. Bon, c'est noté. Franck avait pourtant parlé d'une maison de 90 mètres carrés lors de leur rencontre. Mais apparemment, ce n'est plus une surface suffisante pour eux. Un coup dur pour Vanessa, qui, pour leur deuxième visite, a prévu une maison encore plus petite, mais pleine de possibilités. C'est donc dès le lendemain que Vanessa accompagne Émilie et Franck à Bidard, à moins de 300 mètres de la plage, dans un quartier ultra prisé. Elle mise sur le fait que Franck travaille dans le BTP pour leur proposer une petite maison qui pourrait facilement évoluer grâce à des travaux d'agrandissement. Voilà la jolie maison. D'accord. C'est mignon. Donc la maison fait 62 mètres carrés habitables. Oui. Mais on a un grand potentiel d'agrandissement de à peu près 80 mètres carrés. En plus des 60 ? Oui. D'accord. C'est pas mal. Non, non, c'est très bien. On y va. OK. La possibilité d'une maison de 140 mètres carrés à Bidard, Franck et Émilie ont le sourire. Non, c'est super mignon. Ouais ? Oui, on va. Je vous laisse découvrir la pièce de vie. Moi, ça me plaît, le fait que ce soit lumineux. C'est petit, mais c'est pas mal. Voilà, toute ouverte, tu peux avoir une belle pièce de 40 mètres carrés. Cette pièce à vivre avec sa cuisine ouverte au fort potentiel charme Émilie. Il découvre à présent le coin nuit et ses deux chambres à coucher de 9 mètres carrés chacune. C'est un peu maison de poupée, on va dire. Cette charmante maison de poupée de 62 mètres carrés avec ses deux chambres et sa salle de bain propose un garage couvert ainsi qu'un grand abri de jardin sur un terrain de 550 mètres carrés permettant de nombreuses évolutions. Vous avez parlé de l'extension ? Là, tu as grandi, je pense que tu gagnes à peu près 50 mètres carrés facile. Ah oui, non, c'est sûr. Et ici, regarde. Tu as aussi cet espace plein sud sur lequel tu peux agrandir. Ouais, ça peut être pas mal. Non, encore une terrasse plein sud. Où tu rajoutes 50 mètres carrés de ce côté-là. Il y a un potentiel. Après, il faut voir le budget. On va en parler à l'intérieur ? D'accord. Attention à vos oreilles. D'accord. On est à 405 000 euros. Mais je pense qu'on a une marge de négociation à 380 000 euros. Ok. Concrètement, je pense que faire une offre ici, c'est pas forcément judicieux. Non, mais je suis consciente qu'on est au-dessus du budget, là. Ouais. Mais je voulais vous montrer quelque chose proche de la plage. D'accord. Moi, je trouve ça encore cher pour la surface. Bon, après, c'est sûr, il y a la localisation, mais je pense que c'est un critère sur lequel on peut un peu s'asseoir. Bon, très bien. Donc, on laisse tomber une proposition ici. En attendant, je continue à chercher. Vous me faites confiance ? Oui. Allez, on y va. Allez, c'est parti. La proximité de la plage ne fait pas oublier à nos surfeurs leur envie de mettre carré supplémentaire. Les deux premières visites n'ont pas été un succès. Vanessa se remet au travail. Retour à Paris, où Michelangelo et Stéphane attaquent leur deuxième journée de visite du côté de Vincennes, comme une limitrophe du 12e arrondissement de Paris. Il y a quelques jours, Michelangelo avait eu un vrai coup de cœur pour un deux-pièces dans le 18e arrondissement aux Abesses. Tu as dormi plusieurs nuits dessus, on en est où ? Ça reste le coup de cœur, surtout sur le quartier, l'appartement nickel. Donc, j'ai réfléchi un peu, j'ai parlé avec les amis. Je pense de faire une offre sur l'appartement des Abesses. Sauf si aujourd'hui, on trouve mieux. Oui. Sauf s'il y a le gros coup de cœur, que ça dépasse l'autre. On est ici à Vincennes, une banlieue que tu m'as demandé. Et nous, on va aller juste dans cette rue-là. Et c'est une petite maison. Intéressant. On y va ? Juste derrière cet immeuble, Stéphane a trouvé une petite maison individuelle. À l'intérieur de la maison, tout est neuf. Je me vois déjà projeter avec une petite table, prendre mon café au soleil. Donc, pour l'instant, tout est bon. Cette maison de 23 mètres carrés au sol et 19 mètres carrés carrés se compose d'une chambre en mézanine, au rez-de-chaussée, d'une salle de douche et d'une pièce à vivre avec cuisine ouverte. C'est petit, mais bien fait. Pas de vis-à-vis ? Pas de vis-à-vis, donc je peux me promener presque à poil. À l'italien, à chaud toujours ? Oui, oui, oui. Nous, on est chaudasses, donc... Alors, je ne suis pas sûr que ce soit le bon terme, mais enfin, tu es chaudasses, tu es chaudasses. La visite se poursuit dans la chambre en mézanine, très mansardée. Ça perd un peu de place. Pour le rangement, le dressing, ça va être un peu compliqué. Mais une fois de plus, ce n'est pas le côté mansardé qui pose le plus de problèmes à Michelangelo, mais le manque de place pour les rangements. Alors là, il faut juste faire attention parce que je souffre de vertige, donc je risque de m'écraser au sol tous les matins. Ça va être compliqué, là. Cet escalier représente un véritable problème pour Michelangelo qui, du coup, poursuit la visite de façon plus critique. Attention, c'est ici. C'est un peu petit, ça aussi. Et un peu petit, le lavabo. Ici, tout est trop petit. Seul le prix radicalement en dessous de ce qu'il a déjà visité pourrait le faire réfléchir. Tu as un coup de cœur sur un appartement aux Abesses, OK ? À 255 000 euros. Ici, on est à 185 000 euros. 70 000 euros d'écart entre la banlieue et le quartier, l'un des plus populaires, aux Abesses. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses ? Parce qu'avec 70 000 euros, pardon... Bon, je suis en fait deux choses. Les escaliers, moi, que je souffre de vertige, ça va être un peu compliqué. Ils sont trop raides. Ah oui, donc en fait... Donc, même si le prix, il est très intéressant, je pense qu'on va le zapper de la liste. On le zappe ? Oui. D'accord. Ce ne sera donc pas cette maison, mais bien l'appartement des Abesses. Stéphane décide d'emmener Michelangelo à son agence pour discuter du prix de l'offre à formuler. L'appartement, il était présenté à 11 000 euros par mètre carré. Oui. 11 000 euros au mètre carré, c'était un peu cher pour le quartier, la zone où il est situé. Donc, je voulais faire une offre, mais baissée à 10 500 euros par mètre carré. Donc, ça fait 247 000 euros. Tu aurais à négocier 8 000 euros. Sauf que la propriétaire, elle a déjà refusé une offre à 248 000 euros. Si on fait en dessous, on ne l'aura pas. Si tu ne te fixes que rapport prix au mètre carré, ça peut paraître déconnant. Pas dans ce quartier, pas dans cette superficie, pas avec ce niveau de prestation. Honnêtement. Donc, si tu es vraiment fou de cet appartement, il faut qu'on folle le prix. On peut tenter 250 000. Comment tu veux vraiment cet appartement ou pas ? La question est là. Si je le veux, mais après, le prix pour moi, 255, c'est vraiment entrelevé. Donc, je tenterais à 250. Ça veut dire que tu es prêt à louper cet appartement pour 5 000 euros. Tu ne le montras pas. Je tente le risque. Je prends le risque. Malgré les avertissements de Stéphane, Michelangelo rédige donc une offre à 250 000 euros, soit 5 000 euros en dessous du prix de vente. Il prend donc le risque de perdre cet appartement. A bientôt. Et croise tes doigts. D'accord. Quelques jours plus tard, on retrouve Stéphane en pleine négociation. Et comme il s'y attendait, c'est loin d'être gagné. Il a en face de lui une propriétaire très exigeante. Vous voulez donc ces feuilles de paye, ces deux derniers avis d'imposition. Très bien. C'est cool. Je vais tout lui demander pour vous l'envoyer. Mais ce n'est pas une offre indécente que je vous propose. Et honnêtement, à 10 600 euros au prix du mètre carré, on est quand même dans la moyenne très haute du marché immobilier. Je vous laisse tout consulter. Je vous appelle dans deux jours. Merci. Ça va être très compliqué. En tout cas, pour l'instant, on ne l'a pas. De retour en Haute-Savoie, près de la frontière franco-suisse, Thibaut, Amal et Hakim sont à Vétra-Montou pour une nouvelle journée de visite. C'est une de leurs communes préférées. On entend les oiseaux. Ah, le test oiseau marche. Avec une surface de 130 mètres carrés, trois chambres de 16, 12 et 10 mètres carrés et un sous-sol de 100 mètres carrés et un jardin de 580 mètres carrés, cette maison devrait retenir leur attention. Allez, voilà. Voilà. Oui. Très, très grande pièce à vivre. Magnifique. Même avec sa cuisine ouverte qu'il est possible de cloisonner, Amal et Hakim sont séduits par cette grande pièce à vivre lumineuse de 70 mètres carrés. Direction le jardin pour continuer sur cette belle lancée. Là, on peut s'imaginer une balançoire, un trampoline. Une petite foot. Oui. Oui, un petit but. Ce qui me dérange un peu, finalement, c'est quand même le bruit en fond des voitures. J'ai l'impression que ça circule pas mal. Je ne sais pas ce que c'est qu'au max. Mais là, il est un peu présent. Je suis d'accord avec toi, mais ce n'est pas non plus... Je l'ai remarqué, en tout cas. Oui, oui, oui. Mais tout à l'heure aussi, quand tu l'as dit, bon, c'est par intermittence quand même. La déception se lit sur le visage de Thibaut. Allez, venez, on va continuer la suite de la visite. Il comprend à ce moment-là que malgré un budget très juste pour la maison qu'ils veulent, Amal et Hakim ne cèdent sur aucun paramètre. Découverte des chambres à l'étage. Là, on a une première chambre qui est la chambre parentale. Ah, la lumière. Ah, ouais. Ça marque, hein. Ah, c'est chouette, hein. C'est chouette, hein. Oui. Elle est superbe, cette pièce. Il y a une superbe vue, là. Et donc, ça fait vraiment une vraie suite parentale parce que là, on a la salle de bain privative des parents. Ah, là, tu nous as gâtés, hein. Oui, qu'est-ce que tu crois ? Waouh. C'est très beau et très soigné. Elle est spacieuse, en plus. C'est spacieux. Alors là, les joints de carrelage, ils sont très beaux, ils sont bien faits. Il y a la même distance en haut et en bas, même au milieu. Là, il n'y a pas de problème. C'est très parallèle. Les deux carrelages sont parallèles les uns aux autres. Il n'y a pas d'intersection. C'est très bien posé. Toujours très expressif, Thibaut s'amuse de cette inspection des travaux finis. Il redescend pour faire le point. Là, Thibaut, tu as plein de tics, là. C'est un tout positif. Les pièces sont grandes, lumineuses. Ça, c'est vraiment un point très, très positif. D'accord. L'extérieur, ce que je retiens, c'est que le jardin est plutôt bien. Moi, ce qui me dérange, par contre, c'est le bruit. Ça, ça mérite de discussion. C'est vrai aussi qu'il y a toujours une petite chose qui n'ira pas. Donc, la maison idéale n'existe pas. Donc, il y a aussi à un moment à vous d'avancer et puis de faire des petites concessions. Bon, le prix de la maison, je vois que tu trépignes un petit peu. Oui, oui, c'est le stress, là. C'est 595 000 euros. Donc, on est au-dessus du budget que vous m'avez donné de 550 000 euros. Maintenant, si je vous la montre, c'est que je sais qu'on peut faire une négociation pour essayer de la rapprocher le plus possible de votre budget. D'accord. Bon, écoutez, on reste sur ces bonnes paroles. Amal et Hakim ont besoin de réfléchir. Pourtant, cette maison est vraiment très approchante du bien idéal décrit à Thibaut lors de leur rencontre. Le lendemain matin, Thibaut attend Amal et Hakim à Ambiye, leur premier choix de ville. Il leur a donné un rendez-vous stratégique à l'arrêt de bus en direction de la frontière suisse. La maison qu'on va voir est à 50 mètres de cet arrêt de bus. D'accord. Et si jamais tu ne veux pas prendre le bus, on est à 10 minutes à pied de la frontière. Ok. Là, c'est déjà un bon point. Là, ils en bouchent un coin. Là, là, c'est... Ça commence à m'intriguer, là. C'est vrai ? Oui. Il y a la taquicardie, là, qui est... Taquicardie, qui commence à mettre un peu trop fort. Voilà. Et la maison qu'on va voir, c'est celle. D'accord. J'aime bien le style. Elle a du caractère, en fait. Oui. On va voir à l'intérieur. Allez, on y va. On y va. La visite commence très bien et à en juger par cette maison de 150 mètres carrés dotée de trois chambres, d'un bureau, d'un jardin de 700 mètres carrés, d'un salon salle à manger de 30 mètres carrés, bien sûr, d'une cuisine séparée et d'un sous-sol. Tous les critères sont réunis. Là, on a un grand séjour de 34 mètres carrés. C'est superbe. Là, c'est vraiment le type d'espace qu'on recherche pour le salon. Et là, ce qui veut dire qu'on a une cuisine séparée. Tu es sacrément observée. Oh, bidon ! Ça, c'est bien. Super. Ah, c'est bien. Très bonne taille. On a la place pour mettre une table. Tout y est. A tel point qu'Amal tente un trait d'humour. Mais je pense qu'on pourrait éventuellement casser ce mur. Une cuisine séparée pour l'ouvrir. Voilà. Oh non, c'est un mur pour tard. Thibaut, qui croit beaucoup en cette maison, est soulagé. Je suis content. On continue. Allez. Après avoir visité la chambre et le bureau du rez-de-chaussée. À l'étage, découverte des combles aménagées avec l'ordre de chambre. Comme c'est une maison dans laquelle vous vous projetez à long terme, après, ça fait une chambre d'ado. Super. Elle est super, cette pièce. À présent, direction le sous-sol pour découvrir une partie inattendue de cette maison. Le propriétaire a créé ici un petit deux-pièces indépendantes. Ah. D'accord. Qu'il loue. D'accord. 900 euros par mois. Ah oui. Il peut faire un sacré complément de revenus. Amal et Hakim jettent un oeil à ce studio et c'est la fin de la visite. Ils ont manifesté beaucoup d'intérêt pour cette maison. La maison, elle est exactement comme nous, on souhaiterait l'avoir. Tout à fait. C'est vraiment pas mal. Et elle est à Ambi, à proximité des transports en commun. Alors là, c'est... On est au top. On est au top. Le prix de la maison. C'est là où ça va coincer un peu, les enfants. On a 630 000 euros. Je vous présente malgré toute cette maison parce qu'il y a une solution à ce budget un peu plus élevé. C'est qu'on a ce petit deux-pièces qui louait 900 euros par mois. Ce qui vous permet d'emprunter vous peut-être un peu plus que ce que vous imaginiez mais en parallèle avec un complément de revenu supplémentaire qui peut vous permettre de rentrer dans les clous. Ok. Alors ça mérite de toute façon qu'on y réfléchisse, qu'on en discute. Cette maison est donc bien au-dessus de leur budget de 550 000 euros. Mais la solution trouvée par Thibault mérite réflexion puisqu'ici, tout leur plaît. Quelques jours plus tard, il retrouve Thibault pour lui dire s'il se positionne sur la maison de Vétra Montou ou sur celle-ci. Si on revient un petit peu sur les visites qu'on a effectuées, on a visité une maison à Vétra Montou sur laquelle vous avez vu plutôt un petit coup de cœur. L'aspect du bruit extérieur, on n'est vraiment pas capable à l'heure actuelle de se dire on va faire l'impasse sur ce critère-là. Oubliez donc la maison de Vétra Montou, qu'en est-il de celle d'Ambilly qui comprend un petit studio facile à louer ? On n'est pas tellement pour l'idée d'avoir un locataire dans notre maison. Après ces deux refus, Thibault commence à comprendre pourquoi Amal et Hakim qui ont visité 30 maisons ne sont toujours pas propriétaires. Il est pessimiste pour la suite. Aujourd'hui, pour être très clair, je suis un peu à poil. Dans vos critères par rapport à votre budget, je ne suis pas capable aujourd'hui, sauf un miracle, de faire mieux. Il ne reste plus qu'une semaine à Thibault pour trouver de nouvelles maisons et entre le marché tendu et les exigences du couple, la tâche est très compliquée. retour au Pays Basque où Vanessa Vidoff propose une troisième maison à Émilie et Franck. Ils sont à Urugne, toujours dans le secteur demandé. On y va vite ? Il pleut un peu ? Oui. Vanessa joue une nouvelle fois la carte travaux puisqu'elle va leur proposer une maison avec de gros volumes mais qui nécessitent de sérieux rafraîchissements. Il fait meilleur ici ? Oui. Bon, je vous ai trouvé un beau salon. Oui. Parfait. Il est grand ? Non mais c'est ce qu'il nous faut. C'est chouette. Oui, c'est ce qu'on cherche. Au moins, c'est cool. Ici, on a un salon de 30 mètres carrés dans un quartier qui vous plaît ou pas ? Oui. Super. Impeccable. Et le style de la maison ? Je pense qu'il y a du potentiel donc je pense que c'est quelque chose qui nous correspond aussi. C'est une maison de 88. Et je vais vous emmener voir la vue qui est absolument exceptionnelle. Un peu couvert mais on a une super vue montagne. C'est chouette. C'est super. Très bien. T'as vu, c'est calme. Oui. C'est cool. Non, c'est top. Oui. Parfait. Moi, j'achète direct là. Non, non, c'est super. C'est top. Franck et Émilie sont sous le charme et s'empresse de suivre Vanessa pour découvrir une cuisine séparée de plus de 15 mètres carrés. Il y a tout à refaire. Oui, il y a tout à refaire. Non, c'est lumineux. C'est chouette. Tu as un accès sur la terrasse ici. Non, c'est cool. Direct. Jolie vue sur la montagne, pareil. Plein sud. Non, c'est trop bien, Vanessa. C'est trop bien. Oui, ça m'en plaît ? Oui, vraiment. Jusque-là, ça va. Il y a du potentiel. C'est exactement ce qu'on cherche. Oui, je sais. Il va falloir parler du budget mais un peu plus tard. On va voir le coin de nuit. Allez. Bon, alors, au rez-de-chaussée, il y a deux chambres. Chaque chambre fait 12 mètres carrés. Et tu as même une salle de bain, en plus. Oui, c'est cool. Parce qu'on peut faire peut-être une suite parentale avec un dressing et la salle de bain. Carrément. On va la voir. Les travaux en perspective n'effraient pas Franck, bien au contraire. Ouh ! Ça fait un peu écaille de poisson. Oui, mais elle est grande, quand même. Non, elle est grande. Il y a de quoi faire. Le volume et tout, nickel. Non, c'est parfait. À l'étage de cette maison de 160 mètres carrés, Émilie et Franck découvrent deux chambres supplémentaires ainsi qu'une seconde salle de bain. Deux chambres, une salle de bain, c'est très bien. C'est horlooké. C'est ce qu'il nous faut. T'es content ? Oui, c'est cool. Après avoir fait le tour complet de la maison dans la bonne humeur, direction la pièce maîtresse, le garage. Ah, d'accord ! Il y a une mécanique dans le garage. Ça, ça me plaît. Ouais. On va mettre les planches, les skis, les supes. Carrément. T'as tout cet espace pour le rangement. Et là, t'as le garage. Ok, parfait. Il est assez grand, le garage ? Ah, ça le fait, c'est cool. De toute façon, le reste, on s'en fout, c'est le garage. Ouais, ouais. Moi, je vais vivre dans le garage. Je vais faire mon petit studio en haut. Ok, pas de problème. Il y a des arrivées dedans. Il y a du potentiel toujours, donc c'est ce qui me plaît. S'il n'y a qu'un mot à retenir de la visite pour notre jeune couple, c'est le potentiel qu'offre cette maison. Vanessa est confiante, elle les emmène dans le salon pour faire le point. Bon, petit bilan. Comment vous trouvez ? Pour moi, enfin, pour nous, c'est carrément ce qui nous correspond, je pense. Quelque chose qui est à rénover, qu'on peut remettre en haut de goût, qu'il y a du potentiel. Moi, j'adore. T'as carrément. Une vue. Non, mais il y a tous les critères, au final. Il y a le garage, il y a des pièces grandes, tout à rénover en fonction de nos goûts. Ouais. Il reste juste un critère, c'est le prix, je pense. Bon, le prix, on est un peu au-dessus du budget. Ce bien, aujourd'hui, il est proposé au prix de 395 000 euros. D'accord. Franchement, réfléchissez, quoi, parce qu'une affaire comme ça, enfin, 160 m² à ce prix-là, si tu es là, je ne vais pas en trouver tous les jours, quoi. Ça va partir vite, tu penses ? Ah, mais je ne sais pas que ça va partir vite, c'est que c'est peut-être déjà parti, quoi. Avec cette maison qui vient d'arriver sur le marché, Vanessa a présenté à Franck et Émilie une véritable opportunité immobilière. Il va falloir maintenant rapidement estimer le coût des travaux pour notre professionnel du bâtiment pour savoir quelle offre il va pouvoir faire sans trop dépasser son budget. Je pense que je viens avec un collègue pour budgétiser tout ça. Et on traîne une offre hyper rapidement parce qu'on sait que ça va partir très vite. Ah oui. Cette visite a été une vraie réussite pour Vanessa qui attend au plus vite une offre d'Émilie et Franck sur ce bien. Mais tant qu'ils ne l'auront pas formulée, elle continue les recherches car elle sait que cette maison pourrait bien partir rapidement. A Paris, on retrouve Michelangelo. Il a rendez-vous avec Stéphane pour savoir si son offre sur l'appartement des Abès s'est passée. Une offre risquée puisqu'elle se monte à 5000 euros de moins que le prix demandé. Comment tu vas ? Ça va, toi ? Ça va ? Oui, toi. Bon, t'as vu qu'on est chez un bel Italien ? Oui, c'est très beau. On est en Italie, là. Comment tu te sens depuis la dernière fois ? Un peu stressé. J'ai un peu peur pour l'offre faite parce que tu m'avais dit que c'était un peu compliqué et 5000 euros de moins. Donc, j'attends avec impatience la réponse. Donc, j'ai un peu tremblant. OK. Dario, la chileggia sur la torta. Sous-titrage Société Radio-Canada Même si Stéphane et Dario s'expriment dans sa langue natale, Michelangelo ne semble pas comprendre ce qui lui arrive. Ça veut dire que c'est bon. Je peux t'embrasser, alors ? Je ne croyais pas de tout. C'est un génie. Je peux te dire minimum un génie parce que ça, j'ai passé une semaine super stressée que je ne croyais pas de tout. Donc, je lui ai dit non, c'est trop basse, je vais perdre l'offre. Là, le bidet. Eh oui ? Je suis super heureux. Je t'avais promis, un appartement, tu l'as eu, en plus, c'est un coup de cœur, et tu as le bidet. Ça remplit toute la mission complète jusqu'au bout. On peut être tranquille, alors. Hop là ! Dans trois mois, Michelangelo pourra réaliser son rêve, s'installer définitivement à Paris dans son propre appartement. Grat-6000. Grat-6000. À ton appartement, au bidet ? Au bidet, à la vie. À une nouvelle vie. Super. De retour au plus près de la frontière franco-suisse, c'est une nouvelle journée de visite pour Amal et Hakim. Depuis la dernière fois, Thibaut a redoublé d'efforts pour leur trouver une maison et il a beaucoup misé sur la proximité des transports en commun. Je vais donner rendez-vous ici, justement, pour une bonne raison. parce que la maison qu'on va voir, on est tout près d'ici. Donc là, on va prendre un petit bus, on va voir la distance qui nous mène à la maison qu'on va visiter. Ouais, c'est moi. Allez, c'est parti. Bon, il est 11h23. On monte dans le bus à la douane. D'accord. OK. C'est à Gaillard, une commune qu'Amal et Hakim ne connaissent pas que Thibaut emmène le couple. C'est là où on descend. Ah ouais, d'accord. Donc, il est 26. OK, 3 minutes. On est à 3 minutes. Le temps de trajet est validé. Alors, on ne va pas aller trop trop loin parce que la maison qu'on va visiter, c'est celle-ci. D'accord. Elle est jolie d'extérieur. Amal et Hakim ont l'air charmés par l'extérieur de cette maison de 135 mètres carrés qui a tout pour leur plaire. Un grand jardin de 600 mètres carrés, 3 chambres, un bureau, un sous-sol. Tous les critères sont respectés. Il y a même la cuisine de 20 mètres carrés séparée. Aller, venez. Donc, nous avons une petite entrée. Oui. Très jolie. Bien sûr. C'est moi ou la porte a une petite taille ? Euh... Je ne sais pas. Thibaut en perd ses mots. Amal donne le ton de la visite. Ici, il y a encore tout pour leur plaire. Mais il y aura toujours un mais. Découverte de la cuisine. C'est très beau. C'est fait avec goût, quoi. Elle est jolie. Elle est très, très belle. Mais... Ce qui me dérange un petit peu. Apparemment, c'est le seul point de passage pour accéder aux autres pièces. J'ai l'impression. Est-ce que je me trouve... La cuisine ? Oui, c'est vrai. C'est peu conventionnel de passer... Enfin, on passe par une pièce pour accéder à d'autres pièces. Le salon, en revanche, trouve grâce à leurs yeux... Belle taille. Cette hauteur sous plafond aussi. C'est agréable. C'est agréable. Direction les chambres. Là, on est déjà bon, en termes de... de pas mal de choses. On n'est pas bon, on est idéal, tu veux dire. C'est très, très bien. Mais... Ici, on n'a pas de petits placards. Ça peut être un peu... un peu gênant, mais j'attends de voir la suite. Thibaut commence à être habitué et leur propose d'aller voir le sous-sol. Ici, un cellier, une buanderie, un espace de plus de 100 mètres carrés. Ça, c'est un rêve dont je ne t'ai pas parlé. tu vois, je vais au-delà de tes rêves. Mais... La pièce est même peut-être trop grande, finalement, pour... Vous avez trop d'espace. Oui, alors ça, on ne l'a jamais fait. Écoute, après, ça fait de l'entretien aussi. Je vais faire engueuler. Elle est magnifique. Thibaut les emmène à présent dans le jardin de 600 mètres carrés qui devrait plaire aux parents et aux enfants. Là, il y a même la place pour la balançoire de Nassim, le trampoline. Parce qu'on a une belle parcelle là derrière, en gazon. Le terrain est joli, là. Très agréable. C'est vrai que là, on entend encore la route. Je ne sais pas comment ça se passe le week-end, je ne sais pas comment ça se passe à notre moment de la semaine. Mais bon, après, c'est ce qu'on s'est déjà dit. C'est vrai que l'adéquation compliquée, c'est d'arriver à avoir des transports en commun. Il y a forcément des routes quand on a des transports en commun. Donc forcément, un tout petit peu nuisance sonore. Ça mérite réflexion. A voir, à voir. Pour aider Amal dans sa réflexion, Thibault leur donne le prix de cette maison. Le prix de la maison, c'est 580 000 euros. Donc on est un petit peu au-dessus du budget, je le sais. Maintenant, je pense que c'est un prix sur lequel on peut faire une négociation pour essayer de le rapprocher le plus possible de votre budget de 550 000 euros. On va te dire très rapidement si on va plus loin ou pas. D'accord. Oui. En tout cas, c'est vraiment une très belle maison et on a rarement visité les maisons qui remplissent autant de critères que celles-là. Quelques heures plus tard, c'est au parc que Thibault retrouve Amal, Hakim et leurs enfants pour connaître leurs décisions. Alors, est-ce que vous avez eu le temps de réfléchir à cette dernière maison ? On n'a pas le coup de cœur et donc finalement, on ne va pas aller plus loin. On ne va pas faire d'offres sur ce bien-là. D'accord. Alors, je suis un petit peu étonné parce que, croyez-moi, ce n'était pas simple d'arriver à trouver une maison qui coche toutes les cases. Ça a pris un tout petit peu décevant aussi, mais bon, ça, ce n'est pas très grave à la limite. J'entends dans votre discours que quelque part, vous cherchez quand même finalement un peu la maison parfaite. Alors, est-ce que la solution, ce ne serait pas peut-être, je ne sais pas, de faire construire une maison puisque vous souhaitez un accès d'une telle manière, un escalier qui est desservi par une entrée et pas par une biaise de séjour. Je ne sais pas, je lance ça comme ça. Peut-être qu'il faut faire construire quelque chose qui va être fidèle à vos goûts et à vos envies. De toute façon, moi, je ne vous laisse pas tomber. Je vais continuer à vous épauler. Je vais vous donner des choses intéressantes à vous montrer. Je vous en parle et puis, on croise les doigts, on espère que ça va pouvoir aboutir. Et j'en suis sûr, on va y arriver. Ça, c'est sûr. On a ton appui. Ça nous rassure également. On reste confiants alors. Tout à fait. À très bientôt, j'étais ravi. Après quatre visites de maison au plus près de leurs attentes dans ce marché compliqué, Akim et Amal décident donc de ne faire aucune offre. Mais c'est sur une note d'espoir que Thibaut les quitte avec le sourire. Par là, les enfants. Au revoir. Retour sur la Côte Basque où Émilie et Franck, nos passionnés de glisse, cherchent une maison de trois chambres avec un grand garage pour un budget de 380 000 euros. Quelques jours auparavant, ils ont eu un véritable coup de cœur pour une maison de 160 mètres carrés pour laquelle ils sont en train de faire estimer le coût des travaux. Le couple souhaite vivre proche des plages. Vanessa leur a donc donné rendez-vous une nouvelle fois à Bidard, une des communes les plus prisées du secteur. Hello ! Salut ! Ça va ? Ça va et toi ? Ça va ? Ça va ? Ouais, et toi ? Bah écoute, je vous avais jamais vu sec, au fait, depuis le début. C'est un coup de poker sur lequel j'ai misé parce qu'il y a des avantages et des inconvénients. Les inconvénients, c'est le train et une ligne de haute tension. D'accord. C'est bien le train en même temps. C'est ça. L'avantage, c'est qu'on est à 400 mètres de la plage. C'est assez cool. Allez, on y va ? Oui, c'est parti. Non, c'est chouette, là, on voit l'océan. Oh, tout le monde. Ah ouais, on a une belle vue aussi. Ouais. Ah non, c'est beau, franchement. Elle est où, la maison ? C'est chouette. La maison est là. D'accord. Ok. On y va ? Oui. Manifestement, Vanessa a bien fait de tenter le coup. La vue océan l'emporte sur tout le reste pour l'instant. Bon, là, on a une pièce de 50 mètres carrés. Grande pièce à vivre. La cuisine est neutre, elle est sympa, elle reste tout équipée, donc c'est bien. Non, non, il y a un bel espace. Il y a un bel espace. Ouais, non, j'aime bien le volume de la pièce. Ouais. J'aime bien. Le volume, c'est validé. Pour le reste, difficile pour Émilie de dissimuler sa déception. Direction le coin, nuit, mais dès le couloir, ça coince. C'est un peu petit, là, tu vois. On se sent un peu, je me sens un peu étouffée, quoi. Ok, compris. Voilà. Cette maison de 90 mètres carrés et son grand garage propose trois chambres de 11 mètres carrés, un jardin de 480 mètres carrés et surtout, elle est située à 400 mètres de la plage. Bon, le jardin, qui, je précise, est piscinable. On n'a pas besoin de piscine. Non, c'est à 400 mètres. Moi, je ne vois plus une terrasse, éventuellement. Franck, en bon professionnel du bâtiment, pense déjà aux futurs aménagements possibles. Direction le garage, la pièce qui compte beaucoup pour lui. Ok, bon, un garage, je crois. Ouais, grand garage. Ouais, ça, c'est bien. Il est bien, le garage, je crois. Alors ? Oui, ça va. C'est bien, il y a une bonne surface. Ok. Ouais. Et là, il y a un accès à la terrasse. Sur la terrasse. Je vais vous montrer. Ok. C'est vrai que c'est sympa. Ouais, là, c'est agréable. Ouais, j'aime bien ce... Ouais. Mise à part les réserves d'Emilie dans le salon, ici, tout semble leur plaire. Vanessa propose donc à Franck et Émilie de faire un bilan sur la terrasse ensoleillée. Bon, on fait un petit point ? Ouais. Comment vous trouvez ? Moi... J'ai pas ce coup de cœur, quoi. Ah. Non, moi non plus. Sincèrement, non. Il faut arriver à se projeter et... Mais pourquoi pas ? Enfin, il faut qu'on réfléchisse, quoi. Maintenant, c'est le prix ? 380 000 euros. D'accord. Un prix très intéressant, justifié par la vue sur le train. Mais cette nuisance ne pose aucun problème à Franck et Émilie. Franchement, pour 100 mètres carrés, 380 000 euros, c'est très correct. J'ai tendance à voir les choses, mais là, c'est vrai que j'ai du mal à me projeter dans la maison. Mais il faut qu'on y réfléchisse. Ouais. Bon, j'ai bien compris qu'on va réfléchir sur cette maison. Même si ce n'est pas le coup de cœur, cette maison présente beaucoup d'atouts. Et Émilie et Franck se laissent, là aussi, le temps de la réflexion avant de se positionner. Quelques jours plus tard, Émilie et Franck arrivent à l'agence de Vanessa à Saint-Jean-de-Luz pour faire un point sur les deux maisons qui avaient retenu leur attention. Salut Vanessa. Salut. Salut. Ça va ? Ça va ? Ils avaient craqué pour une maison de 160 mètres carrés à Urugne qui nécessite des travaux en plus d'être un peu au-dessus de leur budget. L'autre maison est située à Bidard. Elle réunit tous les critères et elle se trouve à 400 mètres de la plage. Au final, celle d'Urugne, on ne va pas faire de proposition parce que si on doit faire une proposition au prix à 395 000 euros... Ça sera hors budget. Hors budget, si, parce qu'il faut faire des travaux. Ouais, c'est sûr. Voilà. Après, c'était le bien qui nous correspondait, c'est sûr. C'était ça qu'il nous fallait mais à ce prix-là, ça va faire un petit peu trop. Et ensuite, la maison de Bidard après discussion avec Franck, on ne va pas faire de proposition non plus parce qu'on n'a pas eu de coup de cœur pour cette maison. C'est pas forcément ce qu'on recherche. C'est sympa, c'est bien, c'est proche de l'océan mais on n'a pas le coup de cœur. OK. Bon, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à chercher et dès que j'ai quelque chose, je vous appelle. OK. OK, c'est ça. Super. Très rapidement, Vanessa a trouvé la maison qui les a fait craquer située à Cibourg. Elle a tout. 180 mètres carrés avec quelques travaux. Elle est à 5 minutes en voiture de la plage et elle est affichée à 383 000 euros. Le couple a donc fait une offre au prix dans la foulée mais la maison en indivision est gérée par un juge. Les délais sont donc un peu plus longs avant d'obtenir une réponse définitive. Franck et Émilie restent très confiants quant à la signature officielle de leur future maison. Franck, il aime bien bricoler. Il est habile de... Des échelles comme ça. Je risque de m'écraser par terre comme une merde. Je me fais une pause pour les pisser. Ça ne m'arrive jamais. J'ai envie de pisser depuis tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada